A l'occasion de ces récentes portes ouvertes, l'institution Saint-Ursule Collège-Lycée a présenté l'établissement et ses nombreuses filières de formation aux familles venues découvrir les lieux. Avec 1060 élèves, cette rentrée, l'institution est actuellement en pleine évolution, avec notamment côté bâtiment de nombreux chantiers. On a des phases jusqu'en 2021, niveau accès handicap, développement de l'établissement, tout est globalisé et là c'est un chantier sur 1600 m², avec 8 classes, 2 labos, 2 salles de musique, 1 auditorium, 2 salles d'art plastique, foyer des élèves, cartablerie. Donc c'est vraiment un chantier très important. Et ces nouveaux bâtiments sont dus à 2 nécessités absolues. Alors il y a 2 choses, trop à l'étroit puisque toutes nos salles, malgré nos espaces conséquents, toutes nos salles sont occupées, donc on était en recherche d'espace et en même temps on reconfigure globalement l'espace de Saint-Ursule. On va ouvrir en démolition de bâtiments, ouvrir sur le parc, et redynamiser la configuration de Saint-Ursule. Par ailleurs, autre nouveauté, Saint-Ursule ouvre de nouvelles sections. Le CAP cinétique enseigne décors graphiques, et puis une classe à avoir aménagé théâtre en 6ème. Voilà, donc le CAP dans la même veine que notre bac pro communication visuelle plurimédia. Actuellement, ce sont des jeunes qui pourront éventuellement continuer en bac pro. Et le théâtre, c'est une culture d'établissement, puisque nous avons ouvert le théâtre au lycée il y a 3 ans maintenant. Et il y a du théâtre de la seconde jusqu'en terminale maintenant. Beaucoup de changements donc, mais ces évolutions sont indispensables pour offrir aux élèves un cadre d'enseignement le meilleur possible. Oui, tout à fait, c'est indispensable que les élèves aient des bonnes conditions d'accueil dans des locaux modernes, des locaux pratiques. Voilà, des salles adaptées aux méthodes pédagogiques actuelles, avec également un accès handicapé, ça c'est important, de se mettre aux normes au niveau handicap. Et d'ici 2021, tout l'établissement sera aux normes. Donc, accueillir les élèves dans de bonnes conditions, mettre à disposition des enseignants, des adultes aussi, de bonnes conditions de travail, c'est important pour la réussite de l'établissement. Enfin, et toujours dans le cadre des travaux, Saint-Ursul a racheté l'ancienne usine électrique située place du Petit-Champ-de-Foire. Et d'ici deux ans, c'est à cet endroit que devrait se faire l'entrée de l'établissement.